J'aurais expliqué. Nous avons donc l'herbicier à évacuer par des conduits. Cette aire, on est obligé de collecter sur des containers extérieurs ou intérieurs, du genre silo. Et donc ça peut être de la poussière de bois, de la poussière de farine, de toutes sortes de poussières. Mais il suffit qu'il y ait une étincelle ou une source chaude qui passe dans ce conduit. C'est concentré, donc c'est très dangereux. Il suffit qu'il y ait une étincelle ou une source chaude qui passe dans ce conduit qui rejoint silo pour avoir une explosion dans une assemblée. Mais le fait de le détecter, ça n'empêche pas le problème, non ? Oui. Alors justement, on a des détecteurs très performants, créés par Atexon, qui est un fabricant finlandais. Une fois que cette source dangereuse est détectée, elle est éteinte juste un peu plus loin grâce à des extincteurs. Donc tout est connecté. Il faut que ce soit rapide parce qu'une étincelle, c'est boum. Oui, c'est très rapide. En une milliseconde, c'est... Combien ? Moins d'une milliseconde. Une milliseconde. C'est détecté et ça réagit très rapidement. Alors celui-là, ce détecteur-là pour la poussière, c'est source chaude, c'est étincelle et puis c'est flamme. Il doit y en avoir plusieurs, deux styles différents, non ? Ce n'est pas un détecteur qui fait tout ? Si. La particularité chez nous, c'est qu'on a un détecteur qui détecte les trois. C'est pour ça qu'il est spécial, il est breveté. Et en plus, c'est le seul détecteur qui... Non, pas le seul, mais le seul petit détecteur qui a ces trois spécificités et qui détecte à 180 degrés dans le conduit. OK. Donc il en faut d'un côté et de l'autre ? Il en faut qu'un, 180, vous détectez tout le tuyau. Avec 90, 180. Ah oui, non, mais en plus, je suis l'île en maths. Parce que 360, il ne faudrait qu'il détecte derrière lui. Ouais, ouais, ouais. OK. Et on pourra faire une démo de comment ça fonctionne ? Exactement. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'éteindre, parce que la flamme, il la détecte automatiquement, mais vous allez voir comment il détecte une source chaude. OK. Donc il va l'éteindre, il va la faire passer dedans, et vous allez voir l'extincteur se mettre en route. Voilà. Ah ouais, c'est immédiat, ouais. C'est immédiat. OK. Mais c'est quoi comme produit qu'il envoie dedans ? Juste de l'eau ? Ah oui, c'est juste de l'eau. Pour ce conduit-là, c'est juste de l'eau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait une grosse économie d'eau, puisque avec la pression, on n'envoie que 5 litres, et terminé. Ouais, parce que c'est sous forme de vapeur. Alors, c'est une vapeur d'eau. C'est pour ça qu'on nous a déjà posé la question, mais l'eau, elle reste dans le conduit ? Est-ce qu'elle se mélange avec les poussières et puis elle crée de la masse ? Non. Avec l'air, la vitesse de l'air qu'il y a dans le conduit, elle s'évacue. Une chaîne, il en faut combien de détecteurs comme ça pour que ça fonctionne, un système comme ça ? Eh bien, il en faut pas beaucoup, puisque nous détectons simplement en sortie de ligne. À savoir que dans une industrie, si vous avez plein de connexions sur une ligne principale, on le fait en sortie de ligne. Ah ouais ? Donc il n'y a pas besoin de connecter tout le réseau dans l'industrie. C'est là où tous les flux se rejoignent qu'il y a un danger ? Exactement. Ok. Puisque tous les flux se rejoignent, arrive dans le gros conduit, le conduit principal, et c'est ce conduit principal qui va jusqu'au ventilateur et jusqu'au sillon. Ah, ça concerne les industries un peu spécifiques ou c'est tout le monde ? Ah, c'est toutes les industries. Oui. Alors, on a de grosses références. Comme ici, on est sur un salon du bois. Ah bah voilà, salon du bois. Là, on pourrait avoir le salon du café, le salon de la farine, l'agroalimentaire. Du moins que c'est une usine en fait. Voilà, exactement. Le recyclage, enfin tout ce milieu. Ok. Là, vous me disiez ? Je disais, il faut moins d'une minute pour monter un détecteur. On fait un trou en 40, tout simplement. Donc il n'y a pas de soudure ? Il n'y a pas de soudure, il n'y a rien. Là, on a mis juste une petite vis parce que ce détecteur va dans un sens. Mais sinon, sur nos autres détecteurs, on serre simplement l'écrou. Ok. On vis, terminé. Moins d'une minute. Mais par contre, ce n'est pas fait par nous-mêmes. C'est fait par vous pour garantir que le matériel fonctionne. Exactement. Et la pose se fait seulement par des gens certifiés à Texas. Ah ok, d'accord. Donc il faut passer… Donc ce ne sera toujours que votre entreprise qui posera. Exactement. C'est-à-dire que c'est service plus matériel. Et plus maintenance. Et du coup, l'entretien, voilà, j'allais dire, c'est aussi vous quoi. Exactement. Voilà. Parce que du coup, il doit y avoir quand même de l'entretien régulier, non ? C'est une fois par an. Une fois par an ? Oui, tout à fait. On vient, on vérifie les vitres, si elles ne sont pas trop tachées, on nettoie. Ah oui. Vous êtes déjà bien présent quand même dans le monde au niveau de ce genre de système ? Parce que vous m'avez dit qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient ça. Alors si, il y en a qui font ça, mais aussi pointu un peu. Et puis donc c'est un petit génie finlandais qui nous a créé ça, qui a développé sur la Finlande, qui se développe sur l'Europe du Nord et puis maintenant voilà qui veut s'étendre. Ok. C'est bon signe alors. Voilà. Exactement. Ok, merci. Là, on a les routeurs donc qui organisent la détection et l'extraction. Ouais. On a le panneau central qui gère toute l'installation. On peut intégrer plein d'autres solutions dedans. Ouais, ça c'est à faire sur mesure. C'est fait sur mesure. Il est fait et il implique tout l'historique des incidents. Et ça, c'est un petit... Ah ben j'ai mis les doigts. C'est le contrôleur des ventilateurs. Si on a surchauté le ventilateur, il arrête les ventilateurs. Celui-là ? Celui-là ? Celui-du-bas. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est un détecteur de flammes. Ok. Ah, c'est un genre de capteur comme là, mais en... Alors, celui-là, il n'est pas dans les tuyaux, mais par exemple on peut le mettre dans une pièce et dès qu'il détecte une flamme, il peut déclencher par exemple un système... Ok. Mais comment il fait pour détecter ? C'est parce que je vois qu'il y a un cadran ? Ok. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est celui-là, celui-là qui est important. Vous avez vu, on a mis un petit détecteur avec une planche de bois. Ouais. Alors, regardez ce que je vais faire. Et là, ce que vous me disiez, à 3 cm d'épaisseur, il détecte. Parce que, en fait, c'est un capteur de... C'est une détection thermique. Vous avez vu ? C'est un faisceau. Voilà. Thermique, comme les appareils que je regarde, que j'utilise pour faire les détections thermiques dans les murs. Alors, est-ce que c'est molécules ou est-ce que c'est la lumière ? Ah ! Parce qu'ils détectent des lumières que nous pouvons voir à l'œil. Ah ouais ? Parce que nous, le spectre est très réduit. Alors que nos détecteurs, on a un spectre très large et nous, il est comme ça. Ok, d'accord. Donc, il détecte des lumières que nous, à l'œil, on ne peut pas voir. Mais là, je vois qu'il est placé derrière la planche. Donc, ça, c'est un détecteur qui est placé derrière quoi, en général ? Alors, c'est ce que je disais... Parce que là, ce n'est pas un conduit, là. Alors, si, on le met dans un conduit, mais imaginons que ce ne soit pas des poussières de bois, mais que ce soit des copeaux de bois. Ah ! Il y a des gaz aussi qui se développent là-dedans et qui... Non, il suffit que, par exemple, il y ait un copeau qui est une étincelle ou une flamme. Et que cette étincelle se trouve de l'autre côté du copeau. Comment on fait pour le détecter s'il le cache ? C'est déjà arrivé, ce genre de choses ? Ouais, c'est déjà arrivé. C'est pour ça que nous, il peut détecter à travers. La matière ? Ouais. Ok, d'accord. Ou vous pouvez avoir un amas de copeaux qui passent tout d'un coup dans le tuyau. Nous, quand on fait des installations, on fait le trou pour l'installer, on le voit, hein. On prend plein de copeaux dans la gueule. Ok. Parce que c'est en circulation. Et donc, ça détecte à travers. Ok. Merci beaucoup. Bon, ben, on vous remercie. On vous a dit une bonne chance pour le salon. Merci à vous. C'est gentil. Et puis, à une prochaine fois. Merci bien. Et ici, on dit à tu suite en partant. À tu suite. À tu suite. À tu suite. À tu suite. C'est ça. Merci. Merci. Merci.